Bonjour, c'est Alexis Jorion du Centre Wallon de Recherche Agronomique. Dans le cadre du projet Interreg Zero Phyto, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous apprendre à installer des bandes de carton ondulées pour lutter contre le carpocaps du pommier. Le papillon a deux périodes de vol. Pour couvrir ces deux périodes de vol, il va falloir mettre deux fois des bandes cartonnées. La première s'installe vers la fin du mois de mai, début du mois de juin. Vers la mi-juillet, on va changer, enlever les premières bandes et mettre des nouvelles bandes qu'on enlèvera seulement vers fin août, début septembre, juste avant la récolte. On va installer ces bandes sur le tronc des arbres, le plus proche possible du sol, à une hauteur approximative de 20-30 cm, pas trop bas pour ne pas qu'elles prennent l'humidité et pas trop haut, parce que les larves venant du sol doivent trouver la bande cartonnée le plus rapidement possible. Pour installer les bandes, on va mettre le côté ondulé contre le tronc, du côté intérieur, et faire au minimum deux fois le tour du tronc. Il faut que la bande épouse au maximum la forme du tronc pour qu'il y ait un minimum d'espace vide entre le tronc et le carton. Une fois que vous avez fait deux fois le tour, vous pouvez couper la bande à mesure à l'aide du cutter et l'attacher soit avec des attaches trombones, une en haut et une en bas pour qu'elle tienne bien, ou alors avec du ruban de type TESA, avec lequel on va faire le tour de la bande cartonnée en serrant bien. Ici, nous faisons les deux pour que ça tienne vraiment bien. Pour enlever la bande, c'est très facile. On coupe le TESA à l'aide du cutter, ou alors on enlève les attaches trombones, et alors on déroule la bande autour du tronc. On peut voir que souvent des percereilles ou forficules installent leur gilet dans la bande cartonnée. Comme ces insectes sont très utiles, on veillera bien à les évacuer avant de détruire la bande, parce qu'ils sont notamment prédateurs des pucerons, qui sont dénuisibles, donc ce sont vraiment des insectes utiles qu'il faut préserver dans le verger. Il est possible également qu'il y ait des araignées, qui sont aussi très utiles, donc on veillera aussi à les évacuer avant de détruire la bande. On peut parfois observer la présence des larves, soit sous forme de cocon, donc ces cocons sont très discrets, car la larve utilise le carton pour le faire, donc le cocon a une couleur similaire à celle de la bande cartonnée. Et parfois, de par l'enlèvement de la bande, ces cocons sont ouverts et les larves sont bien visibles. Donc ce sont ces larves jaunes, oranges ou roses, avec une tête brunâtre, voire noire, que l'on peut voir ici sur l'image. Pour éliminer ces larves, on peut soit brûler les bandes cartonnées, soit tuer les larves directement à l'aide d'une pointe de couteau, ou en les écrasant avec le doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada